La seconde guerre mondiale 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 mondiale La seconde guerre 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 mondiale en Allemagne, des prisonniers de guerre français, britanniques, américains, canadiens, etc. qui voyaient dans leur même camp, mais dans la partie d'à côté du camp des prisonniers soviétiques, les prisonniers occidentaux étaient traités relativement bien, ils vivaient dans une pauvreté, mais ils étaient habillés. Leurs uniformes dataient de l'homme du moment où ils ont été faits prisonniers, donc ils avaient besoin d'être rapiécés en permanence, ils mangeaient pas forcément très bien, pas forcément beaucoup, etc. Les conditions étaient vraiment... c'est vraiment pas le club méditerrané. Mais pour les prisonniers soviétiques à côté, ils avaient l'impression de voir plus que des clochards, des bêtes, qui étaient en haillons, à moitié nus, y compris en hiver, qui étaient traités comme... comment dire... comme des chiens par les gardiens allemands, etc. Donc ça aussi, ça a joué dans la mortalité des prisonniers soviétiques. Vous rajoutez à ça le fait que, pour ceux qui ont réussi à survivre jusqu'en 1945, c'est-à-dire jusqu'à leur libération, quand ils sont rentrés en URSS, une bonne partie d'entre eux a été renvoyée en point de concentration, parce qu'ils étaient considérés comme traîtres, puisqu'ils s'étaient rendus. Vous imaginez un petit peu le degré de tragédie qu'a vécu ce peuple. D'ailleurs, je vous encourage à lire, il y a toute une littérature. Je vous rappelle que le peuple russe est un peuple profondément littéraire. Et donc, il y a toute une littérature sur cette seconde guerre mondiale, enfin, sur cette grande guerre patriotique, plutôt, qui est absolument splendide, mais tragique. Et c'est effectivement des livres très beaux, qui vous transportent, qui sont sublimes, mais qui vous brisent le moral, et qui ne sont certainement pas à lire de façon... comment dire... pour se détendre, pour prendre du bon temps sur la plage, avec un cornet de glace... Vous allez très vite plus tellement apprécier la glace que vous êtes en train de déguster sur la croisette une fois que vous êtes plongé dans ce genre de littérature, qui est grave, terrible. C'est vraiment du tragique. Et même les pièces tragiques, par exemple, du théâtre shakespearien ou corrémiens ou raciniens en Occident, sont de douces comédies de boulevard en comparaison du sens du tragique qu'ont les Russes. Passons. Ça, c'était pour vous brosser un petit peu le tableau, pour vous dire en quelle ambiance on va aborder cette question. Alors, cette guerre, elle est, comment dire, donc vous avez compris qu'elle est atroce, qu'elle est meurtrière au-delà de l'imaginable, vous avez compris aussi que les Allemands sont responsables d'une bonne partie de ces massacres, de ces horreurs et de ce nombre de morts, mais ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls, puisqu'il y a aussi le système soviétique qui, de façon directe, ou, mais pas tellement directe, en fait, mais plutôt de façon indirecte, par son incompétence, par son impérissie, est responsable de ces catastrophes aussi. Vous avez une armée, donc, qui arrive en 1941, qui a été fondée pendant la guerre civile 20 ans auparavant, 22 ans auparavant, même en 18, en mars 1918, les bolcheviques parvenus au pouvoir créer une nouvelle armée qu'ils veulent totalement nouvelle, mais qui, en fait, ne le sera pas, puisque, à la fois, elle sera totalement nouvelle par plein d'aspects, à commencer par son nom, à commencer par certaines de ses traditions, par ses uniformes, etc., elle sera radicalement nouvelle, par son idéologie aussi, bien sûr, mais c'est aussi une armée parce qu'on ne construit jamais totalement sur du rien. On reprend toujours un peu les traditions de ce qui existait auparavant. et donc, ils vont reprendre une partie des traditions de l'armée russe de l'époque tsariste. Déjà, ils vont réemployer plusieurs milliers, voire peut-être plusieurs dizaines de milliers d'officiers de l'ancienne armée tsariste qui vont rejoindre l'armée rouge, la nouvelle armée rouge. Certains la rejoindront de force, mais pas toujours. D'autres la rejoindront parce qu'ils se disent avec tout ce qu'on a vu comme incapables et comme incompétents dans notre pays et dans notre armée depuis tant d'années, au moins, ce nouveau régime a l'air d'être ferme, de savoir ce qu'il veut, de savoir où il va et au moins, il va moderniser enfin ce maudit pays. Il y a beaucoup d'officiers tsaristes qui étaient des gens qui étaient modernistes et tout ça qui vont rejoindre les bolcheviks sur cette base-là. Pas parce qu'ils sont marxistes. Donc, il y a ces gens-là. Il y a le fait que dans l'armée rouge, puisqu'elle va porter le nom d'armée rouge, d'ailleurs, elle cessera de s'appeler armée rouge au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la Grande Guerre patriotique, elle changera de nom, elle s'appellera armée soviétique. C'est pour ça que depuis 1946 et jusqu'à 1991, où là, c'est appelé armée russe. Mais pendant toute cette période, quand on parle, notamment dans la presse occidentale, on dit l'armée rouge contre l'OTAN ou l'armée rouge est peut-être au bord du Rhin en moins de 24 heures, etc. Outre le fait que c'était des bêtises, c'était des bêtises, c'était un abus de langage. Ce n'était plus l'armée rouge, c'était l'armée soviétique. bref, cette armée soviétique, cette armée rouge, pardon, qui est créée en 1918, va également avoir un problème qu'elle ne réussira jamais, jamais à résoudre. En tout cas, jamais à résoudre complètement. Et ce problème est un problème auquel on ne pense jamais quand on n'est pas un spécialiste des questions militaires, mais qui est un problème fondamental. Elle va toujours, et c'était déjà le cas de l'armée de Saris auparavant, elle va toujours manquer d'un bon corps de sous-officiers. Et c'est un bon corps de sous-officiers professionnels qui connaissent leur métier, qui connaissent leur terrain, qui savent manier les hommes, etc., etc., c'est la cheville ouvrière d'une armée. C'est fondamental. Les bonnes armées ont de bons corps de sous-offres. Parce que, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, les sous-officiers, c'est un corps qui a une double fonction dans l'armée. Il a une première fonction qui est une fonction, on va dire, de flic, qui est une fonction qui est celle de faire rayer et la discipline dans les rangs de la troupe. Oui, c'est vrai. Cette fonction-là existe. C'est une fonction de flic. Ce n'est pas celle qui plaît le plus aux sous-officiers en général. C'est vrai que ce n'est pas une fonction très sympathique, mais elle est indispensable. C'est celle qui laisse le plus mauvais souvenir à ceux qui ont fait leur service militaire, bien sûr. Dans tous les pays, d'ailleurs, pas qu'en France. Demandez à un Anglais qui a 60 ans ou 70 ans et qui a fait son service militaire encore dans l'Angleterre des années 50, c'est-à-dire à l'époque où il y avait encore un service militaire, ou un Américain, etc. Demandez-lui ce qu'il pense des sergents et des adjudants. Bien sûr, il va vous dire oui, c'est des pots de vache, c'est ceci, cela. Bon, c'est classique, c'est normal. Et c'est inévitable. Mais ça, c'est une des deux fonctions des sous-officiers. La deuxième fonction des sous-officiers, et ça, on l'oublie tout le temps, elle est au moins aussi importante, c'est que ce sont des professionnels qui sont chargés d'apporter du professionnalisme à la troupe, d'assurer une permanence dans la troupe alors que les officiers très souvent bougent beaucoup et tournent beaucoup et qui sont ceux qui connaissent le mieux techniquement tous les systèmes d'armes qui leur sont confiés. Ce sont les sous-offres qui connaissent le mieux l'emploi du fusil, de la grenade, etc., enfin, de toutes les armes qui vont être distribuées dans la troupe, ce sont eux qui connaissent le mieux le fonctionnement, je ne sais pas, moi, des armes anti-chars, des armes collectives, des mortiers, enfin, de tout ce qui équipe l'armée qui connaissent mieux. Le fonctionnement des radios qui seront parfaitement réparés, qui seront tous les trucs pour réparer le moteur du camion qui tombe en rade, etc., etc. C'est fondamental. C'est eux qui connaissent ça, et souvent bien mieux que les officiers. C'est eux aussi qui connaissent les hommes, qui vivent avec eux, qui savent les gérer, plus ou moins bien. donc c'est très important. Et l'armée russe a toujours manqué, elle n'a jamais réussi à créer. Pourquoi réellement ? Je ne sais pas, je travaille dessus, j'essaie de trouver les raisons de ce problème curieux, mais ils n'ont jamais réussi à véritablement créer un vrai corps de sous-officiers compétents, nombreux, et très professionnels. Alors ils ont des sergents, ils ont des stages china aussi qui correspondent vaguement aux grades d'adjudant chez nous. Bon, oui, mais là, pour le coup, ce sont plus des gardes-chiourmes. Ils n'ont pas ce côté professionnel. Voilà. Il faut savoir aussi que l'armée russe, de l'époque tsariste, c'est une armée qui avait plusieurs traditions derrière elle, à l'échelon de l'histoire sur la longue durée. C'est une armée qui a des traditions depuis le XVIIIe siècle, c'est une armée qui a des traditions allemandes, prussiennes, mais avant ces traditions prussiennes et allemandes, c'est une armée qui, dans les siècles précédents, avait acquis des traditions, depuis le Moyen-Âge, des traditions tatare et mongole, mais depuis le XVe siècle et jusqu'au XVIIe, début XVIIIe, qui avait une tradition de type turc, une tradition de type ottoman, c'était une armée orientale, orientale chrétienne, mais orientale, l'armée russe. Et c'est vrai qu'ils ont toujours eu du mal à créer ces corps de professionnels qui aient, vraisemblablement, une caractéristique occidentale, des armées occidentales. Mais je vois quelque chose de très oriental dans l'armée tsariste au XIXe siècle, c'est le fait qu'on fasse faire leur service militaire à des serfs, à des paysans qui sont des serfs. C'est absurde. Puisque pour nous, occidentaux, faire le service militaire abondé dans la tradition grecque, c'est le citoyen libre qui participe à la défense de la patrie et à sa propre défense, du coup. un esclave ou un serf, c'est moins grave qu'un esclave, mais quand même, on ne va pas lui demander ça. La notion d'esclave-soldat, c'est quelque chose qui est un oxymore, un paradoxe absolument incompréhensible pour la tradition militaire occidentale, la tradition politico-militaire occidentale. Alors que c'est une notion courante dans la tradition politico-militaire orientale. Les mamelouks, les janissaires, etc., étaient des esclaves-soldats. Ce qui est très difficile à comprendre pour nous, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ça a toujours existé. Alors qu'est-ce que, dans l'armée russe, ça a laissé des traces, malgré l'introduction de traditions de coutumes et d'uniformes et d'armements de type prussien au XVIIIe siècle, il y a tout un tas de phénomènes de fond qui relèvent de la culture profonde de la société qui n'ont jamais été totalement éradiqués. De même, une certaine tradition de la part de la part du commandement et de ces quelques sous-officiers gardes-chiourmes a envoyé assez facilement les types à la mort, comme de la chair à canon. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui remonte à très loin, que l'armée rouge a mis en œuvre élègrement, mais que l'armée tsariste avait déjà, mettait déjà en œuvre depuis longtemps. Alors, cette armée, ce qui est intéressant, c'est que dans la période qui, des premières années, la période de la guerre civile, qui elle aussi a été atroce d'ailleurs et a fait des dizaines de millions morts là aussi, cette armée rouge va triompher, certes, mais va triompher de façon très difficile. Et puis, ce qui est intéressant pour l'historien qui vient après, pour le pauvre soldat de l'armée rouge en 1921, il n'avait pas conscience de ces débats, bien sûr, même s'il pouvait en subir les conséquences concrètement au quotidien dans sa chair, mais ça, il y a eu des débats très importants et très durs entre dirigeants bolcheviques parce que c'était une époque où le parti bolchevique n'était pas du tout un parti monolithique et où personne n'avait le droit d'ouvrir sa bouche et où tout le monde était d'accord et où tout le monde applaudissait au discours du chef, le parti bolchevique jusqu'aux années 20 et même jusqu'au début des années 30, d'ailleurs, avant que Staline y fasse régner la terreur, c'est un parti dans lequel les militants ouvrent leur... ouvrent grand leur bouche et disent quand ils ne sont pas contents, disent quand ils ne sont pas d'accord et qu'il y a des débats très durs, en plus, ils ne se font pas de cadeaux entre eux parce que c'est la tradition des révolutionnaires de considérer qu'être trop polis, trop polissés, trop... plein de manières et de déférences et c'est une attitude de petit bourgeois précieux, donc étant donné que nous des révolutionnaires virils, on ne prend pas de gants quand on a à dire à un autre camarade qu'on n'est pas d'accord avec lui, on ne prend aucun gant et on y va et les débats sont virils, il faut le savoir. Il y a des débats très très durs, donc, des fois, sur tout un tas de questions qui sont des questions qui ne sont pas de détails, ce sont des questions très importantes. Exemple, doit-on utiliser ces fameux officiers de l'armée de Saint-Riste dans l'armée rouge ? Doit-on les utiliser ou pas ? Alors, certains disent non, ce sont des traîtres en puissance, etc. Alors, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui vont, qui en cours de guerre civile, vont déserter et vont passer dans le camp des... vont revenir dans le camp des Blancs et donc vont être des traîtres, oui, c'est vrai, mais c'est pas la majorité malgré tout, même s'ils sont nombreux, c'est pas la majorité. Là où, par contre, Trotsky est parti... Ce qui est intéressant, c'est que c'est Trotsky qui est sur une ligne beaucoup plus réaliste dans ces trucs et c'est les autres en face, dont Staline, dont Staline et les autres qui sont sur des lignes d'ultra-gauche, des lignes gauchistes. C'est pour ça que tout le cliché consistant à dire la lutte entre Staline et Trotsky, c'est la lutte entre Staline, plutôt la droite, réaliste, etc. Et Trotsky, plutôt le gauchiste hystérique et maximaliste. C'est l'inverse. Le cliché est faux. En tout cas, pendant la guerre civile, c'est Trotsky qui est sur des positions beaucoup plus réalistes, qui dit, oui, on peut très bien utiliser ces types. L'art de la guerre, c'est une technique, on a besoin de techniciens, ces types sont majoritairement fiables. Oui, il y a des traîtres parmi eux, mais malgré tout, ce n'est pas la majorité. On a besoin de techniciens qui savent, bon, voilà, pour réparer un moteur de voiture, on a besoin d'un mécanicien, c'est aussi bête que ça. Là, c'est pareil, l'art de la guerre, c'est une technique, c'est un ensemble de savoir-faire, on a besoin de gens qui savent le pratiquer. D'autres disent, oui, on va, on va, de toute façon, on n'a pas besoin de spécialistes pour pratiquer l'art de la guerre bourgeois, puisque nous, on va pratiquer un art de la guerre prolétarien, qui est entièrement nouveau. Les Trotsky leur répond, mais écoutez, non, il n'y a pas d'art de la guerre prolétarien, arrêtez, ça n'existe pas, arrêtez ce fantasme, pourquoi pas de la confiserie prolétarienne aussi, pourquoi pas de la menuiserie prolétarienne, pourquoi pas, c'est absurde. Il y a la confiserie, il y a la menuiserie, il y a l'art de la guerre, ce sont des techniques qui n'ont pas besoin de se voir idéologiser de la sorte. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que c'est un débat que Trotsky aura des années plus tard dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de l'art, où il s'opposera à la ligne de Staline en URSS, qui, lui, veut faire un art prolétarien. Là, Trotsky dit, non, l'art n'a pas à être prolétarien, l'art, il est ce qu'il est, il y a eu un art bourgeois, c'est vrai, mais cet art bourgeois, il a produit aussi de très belles choses qu'il faut savoir accepter, l'artiste doit être libre, foutez la paix aux artistes et arrêtez de leur foutre de la pression politique et idéologique sur le dos et puis, basta, on n'a pas à faire ça. Donc, il est beaucoup plus libéral de ce point de vue-là, libéral dans le bon sens de cet adjectif, bien entendu. Il y a des gens qui diront, oui, un art de la guerre prolétarien, alors, Trotsky le réplique, mais c'est quoi un art de la guerre prolétarien d'abord ? Ben, un art prolétarien, ça va être, on va être tout le temps à l'offensive parce que la révolution est à l'offensive. Ça, c'est des mots, ça. Ça, c'est des mots, ça ne veut rien dire, on se paye de mots, ça dépend, il n'y a pas d'absolu en stratégie. La stratégie, c'est l'art de la souplesse et de la relativité absolue. S'il y a un absolu dans la stratégie, c'est celui-là. C'est la relativité absolue. Tout dépend de l'adversaire, tout dépend du moment et tout dépend de l'objectif. Donc, il y a des moments où il faut être offensif, oui, il y a des moments où il faut être défensif. Donc, il n'y a pas d'absolu. Mais ça, c'est très marrant parce que quelques années plus tôt, en 1914, par exemple, il y avait des débats un peu similaires dans d'autres armées, notamment dans l'armée française, sur le primat de l'offensive. Il faut être offensif à tout prix. L'élan et la fougue des soldats français viendra à bout des mitrailleuses allemandes. La fougue des soldats français n'est pas venue à bout des mitrailleuses allemandes. Elle est venue à bout de la vie des soldats français qui ont marché sur les mitrailleuses allemandes en 1914. Voilà. Donc, cette espèce de pensée magique, parce que c'est de la pensée magique en ethnologie, tout ça, cette espèce de pensée magique n'a pas sa place dans l'art de la guerre. D'autres disent, oui, l'art de la guerre prolétarienne, ça va être, on va élire nos officiers. Trotsky leur dit, non, on n'a pas à élire des officiers, on choisit des officiers en fonction de leurs compétences et de leur loyauté. On n'a pas à les élire. Qu'est-ce que c'est que cette démagogie ? Bon, alors, c'est vrai que dans ce qui était l'ancêtre de l'armée rouge, c'est-à-dire la garde rouge, qui étaient les milices organisées par les soviets à Pétrograde et à Moscou pendant les mois de la révolution proprement dite, les gardes rouges, dans les milices, on élisait les chefs, c'est vrai, mais tant qu'ils disaient l'armée rouge, ça doit être une vraie armée professionnelle, enfin professionnelle même s'il y a des conscrits. La question n'est pas là. Mais on n'a pas à céder à cette démagogie d'élection des officiers. Troisièmement, un art de la guerre prolétarienne, c'est quoi ? Ouais, ben ça va être par exemple, on va refuser l'art de la guerre conventionnelle et on va faire de la guérilla. partout et tout le temps. Parce que la guérilla, ça c'est prolétarien. Trotsky leur réplique, d'abord c'est pas prolétarien, la guérilla c'est plutôt paysan, c'est autre chose, c'est pas exactement pareil. Deuxièmement, la guérilla c'est une technique et la guérilla, ben il y a plein d'exemples dans l'histoire où il y a eu des guérillas entre guillemets de droite. Les Chouans en France, les Espagnols, etc., il y a plein, la guérilla n'est pas révolutionnaire en elle-même. En elle-même. Et Trotsky leur ajoute, mais vous savez, actuellement, là on est en 1920, on est en pleine guerre civile russe, il y a ce débat à la direction de l'armée rouge, c'est un débat, alors avec des réunions, des engueulades pendant les réunions, entre les réunions, on s'écrit des articles qu'on publie dans la presse interne de l'armée rouge et qu'on se balance à la figure, etc., ensuite ça déborde sur des engueulades au comité central et au bureau politique du parti, enfin c'est des... C'est viril, hein, encore. C'est à la fois un télo et viril, parce qu'à l'époque ce n'était pas incompatible, un télo et viril. Ça n'a pas toujours été incompatible. Trotsky leur dit, mais écoutez, actuellement, celui qui pratique le mieux l'art de la guerre proletarien, comme vous dites, c'est le général Mamontov, qui est un général des armées blanches, qui actuellement dans le sud-est de la Russie fait des raids de cavalerie sur nos arrières, qui sont des raids de cavalerie cossacks absolument dévastateurs, c'est lui qui fait de la guérilla contre nous, il nous fait chier comme ce n'est pas possible, il est extrêmement meurtrier et tout, il est efficace, et je peux vous assurer que c'est un vrai blanc, c'est un partisan du retour à l'ancien régime, au servage, à tout ça, et donc ça serait ce type-là qui pratiquerait un art de la guerre prolétarien. Attendez les gars, il y a un problème là. Donc, donc voilà, il y a tout un tas, je vous ai cité un certain nombre de débats, mais il y en a encore d'autres, là je vous ai cité les principaux, les plus, les plus importants, parce que ce sont ceux qui à terme vont avoir le plus de conséquences, et ce sont ceux qui, au moment où ils se déroulent en pleine guerre civile et dans les années qui suivent immédiatement la guerre civile, sont ceux qui sont le plus publicisés, c'est-à-dire connus, mis en avant. Bon, ensuite, la guerre civile se termine en 1922, on démobilise l'armée rouge à 90%, c'était une armée de plus de 5 millions d'hommes, ça devient une armée de 560 000 hommes, d'un seul coup. Donc, c'est très dur, il y a des... Bon. Ensuite, il y a des problèmes liés à tous les débats qui ont lieu dans la direction soviétique à la fin des années 1920 et au début des années 1930, tous les débats, là encore des débats très durs, parce qu'à l'époque il y a encore des débats. Ils sont moins libres qu'ils l'étaient dix ans avant, mais il y a encore du débat. dans les années qui vont grosso modo de 1927 à 1932, voilà, dans ces années-là, 1932-1933, il y a encore du débat. Et là, c'est des débats notamment autour de la question de l'industrialisation de l'économie soviétique. Industrialisation en marche forcée ou pas, etc., etc. Et ces débats ne concernent pas que l'économie et l'industrie stricto sensu, mais ont des conséquences directes sur les questions militaires. Parce qu'avec ces débats sur l'industrialisation, se pose également la question de la production industrielle pour l'armée. Et notamment la question de la production industrielle de machines mécanisées pour l'armée. Avions, chars, camions, artillerie, etc. Tout ça, c'est de l'industrie lourde qui doit produire ça. Et c'est là qu'il y a des débats, y compris des débats théoriques en URSS entre les gens qui disent « Ouais, nous allons créer la guerre de l'avenir, c'est une guerre ultra-moderne, mécanisée, nous allons donc construire des milliers et des milliers de chars et d'avions. » Et puis il y a d'autres théoriciens qui disent « Oui, vous n'avez pas tort dans l'absolu, le problème c'est que là, actuellement, le pays, qui est un pays du tiers-monde, n'a pas les moyens de produire tout ça. On n'a pas les moyens financiers, mais on n'a pas non plus suffisamment d'usines pour produire autant de choses. Je parle trop fort peut-être ? Non, je crois que je me suis trompé de réunion. Ah, pardon. Parce que si je parle trop fort, peut-être que ça s'entend en bas et que ça gêne, je ne sais pas. Donc, il y a des débats là-dessus. À l'époque, Staline est un partisan de l'industrialisation à outrance et à marche forcée. Prix qui va être payé par la paysannerie russe et ukrainienne et de tous les autres peuples de l'URSS, d'ailleurs. On peut dire que dans l'entre-deux-guerres, l'URSS est un État qui est en guerre contre sa propre paysannerie. Avec des révoltes de paysannes dans plusieurs endroits de Russie, des famines gigantesques en Ukraine, notamment. c'est d'autant plus atroce et triste à la fois que pendant la guerre civile, les paysans russes et ukrainiens, enfin bon, les paysans en général, même quand ils n'aimaient pas les bolcheviques, parce que c'est vrai que les bolcheviques étaient assez peu populaires dans les milieux paysans, le parti révolutionnaire, traditionnellement, dans la paysannerie russe, ce n'était pas les bolcheviques, c'était un autre parti qu'on appelait les socialistes révolutionnaires, qui étaient des socialistes pré-marxistes, qui pratiqueront beaucoup, c'est-à-dire, toute l'image, par exemple, tout le cliché du terroriste russe du 19e siècle, vous savez, avec un grand chapeau, un foulard, et puis qui jette des bombes, c'était le parti socialiste révolutionnaire, le parti dit SR, et qui était un parti très populaire dans la paysannerie, qui proposait une sorte de socialisme pré-marxiste, archaïque, basée sur une communauté villageoise, un côté un peu babacoule, on dirait, aujourd'hui, et qui n'était pas très copain avec les bolcheviques, et je vois la paysannerie, la paysannerie russe, en pleine guerre civile, elle n'aimait pas tellement les bolcheviques, parce que très souvent, les bolcheviques raflaient les hommes pour les enrôler de force dans l'armée, raflaient les produits des récoltes pour pouvoir nourrir les villes, etc., etc., mais cette paysannerie russe préférait encore les bolcheviques plutôt que le retour des armées blanches, parce que sur les fronts, qui étaient des fronts en permanence mouvants, de la guerre civile, quand des régions avaient subi, avaient connu l'occupation par les bolcheviques, et puis après, elles connaissaient la réoccupation par les blancs, qui réintroduisaient les grands propriétaires terriens et le servage, et bien la paysannerie, même si elle n'aimait pas les bolcheviques, elle préférait encore les bolcheviques aux blancs. Bref, dans les années 20 et 30, c'est eux qui ont payé le prix de cette industrialisation à outrance. Entre autres, et qu'il y a souvent, non seulement où le retour en France a été brutale, mais elle a été souvent assez mal faite. Mais bon, ça c'est tout le problème de l'URSS. C'est la maladresse et la brutalité avec laquelle ils font des choses quelquefois très intéressantes. bref, c'est une armée qui arrive en 1941 face à l'attaque allemande, qui est une armée qui n'est absolument pas prête à combattre. Absolument pas prête, elle n'a pas suffisamment de matériel, mais surtout, 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 elle n'est pas suffisamment préparée mentalement et surtout, elle n'a pas suffisamment de commandement à tout niveau. C'est-à-dire aussi bien des officiers subalternes, des petits lieutenants, que des officiers de rang intermédiaire ou des officiers supérieurs de commandement, elle n'en a pas assez. Le peu qu'il y a n'est pas suffisamment compétent et entraîné. Il n'y a pas suffisamment de matériel de communication pour qu'il puisse, parce qu'une armée, c'est aussi de l'articulation entre les différentes unités qui la composent, et pour qu'il puisse s'articuler, il faut qu'il puisse communiquer. Alors ça peut être avec un cavalier qui a rapporté des dépêches, ça peut être avec une radio, ça peut être avec un motard, un type en jeep, ou même des signaux par fagnon, ou éventuellement des signaux de fumée comme les indiens. Il faut qu'on puisse communiquer. Là, ils n'en ont pas assez. Les unités ne sont pas suffisamment entraînées en soi, en elles-mêmes, pour bien mettre en œuvre les armements dont elles ont été dotées, elles ne sont pas suffisamment entraînées pour manœuvrer entre elles, de façon coordonnée, et en plus de ça, mais ça, ce sont des problèmes qui existaient dès les années 20 et qui n'ont pas réussi à être résolus dans les années 30, mais en plus, dans les années 30, le commandement supérieur de l'armée a subi les purges gigantesques organisées par Staline, Staline commence, déclenche la Grande Terreur en 1932, ça va se poursuivre jusqu'en 1938-39, et la dernière phase de la Grande Terreur va concerner l'armée. Entre 1937 et 1938, c'est l'armée qui déguste. Et là, vous avez trois des cinq maréchaux de l'Union soviétique qui vont être fusillés en étant accusés d'être des agents de la Gestapo, ce qui est complètement faux, bien sûr, mais des généraux, des colonels, etc., etc., des amiraux aussi, beaucoup, la Marim va beaucoup souffrir pendant les purges, l'armée de l'air également, et ça va contribuer à... parce que du coup, pour remplacer les types qu'on a supprimés, soit parce qu'on les a fusillés, soit parce qu'on les a envoyés en camp, ils n'ont pas tous forcément été assassinés, pour les remplacer, on va faire monter des types de rangs inférieurs sans les former, donc des incompétents. Vous allez avoir des petits lieutenants qui vont se retrouver à la tête de compagnies ou de bataillons, alors qu'ils ne savent pas faire ça. vous allez avoir des colonels qui vont se retrouver général à commander des divisions, ils ne savent pas faire ça, parce que c'est un apprentissage à chaque fois pour passer un grade supérieur, on doit entreprendre une formation spécifique. Bon. Et ce problème de la désorganisation et du manque de compétences va être une plaie dont l'armée rouge va souffrir tout au long de la guerre. Alors, de façon décroissante, bien sûr, en 1941, au moment d'attaque allemande, c'est une horreur. En 1945, ils ont quand même appris en payant, en payant, comme au poker, vous savez, je paye pour voir, ils ont payé très cher pour voir, ils ont payé entre 15 et 20 millions de morts rien de pour voir. Donc, ils ont appris, mais même ça, ça n'a pas été suffisant. vous surajoutez à ça le fait que Staline continue à faire régner la terreur dans l'armée au début de la guerre parce qu'il n'a absolument pas confiance et que c'est un paranoïaque. alors au milieu de la guerre il y aura beaucoup moins de terreur paradoxalement parce que au milieu de la guerre il il relâche la bride sur le sur le cou de ses maréchaux il les il leur fait confiance il leur fait confiance il leur fout la paix grosso modo ils ont toujours quand même un coup près quelque part au dessus de la tête Joukoff enfin c'est pas Joukoff lui-même qui racontera c'est sa fille qui racontera plus tard dans ses mémoires que leur père pendant la guerre ne se séparait jamais d'une petite valise dans laquelle il avait un pulle vert une brosse à dents etc. pour le cas où il était arrêté ça pouvait arriver d'une minute à l'autre n'importe quand en pleine seconde guerre mondiale pour lequel il serait obligé d'être arrêté d'aller dans les geôles de la police politique ou d'aller en compte de concentration c'était ça en permanence vous prenez quelqu'un comme le maréchal Rokossovski qui était l'autre grand maréchal célèbre il y en a plusieurs comme ça il y a Kognev Rokossovski bon Rokossovski était un homme qui a été arrêté alors qu'il était déjà général de très haut niveau il a été arrêté dans son bureau au ministère de la guerre en 1938 on lui a cassé la gueule les flics du NKVD donc de la police politique lui ont cassé la gueule dans son bureau et il a été envoyé en camp il en sera ressorti en 1940 au moment où Staline comprendra qu'il faut relancer des réformes pour remettre l'armée sur pied dans l'urgence parce qu'il sent que ça va mal se passer avec les nazis et que la guerre avec l'Allemagne va pas tarder bon donc on ressort Rokossovski et d'autres d'ailleurs mais voilà mais d'ailleurs cette tradition d'aller arrêter les types dans leur propre bureau et de leur casser la gueule c'est également ce qui est arrivé à Tukachevski en 1937 quand il a été arrêté et moi j'ai un ami soviétologue qui a travaillé dans les archives à Moscou et qui a trouvé le procès verbal du premier interrogateur de Tukachevski dans les caves de la Lubyanka qui était le siège du NKVD et il a eu le papier sous les yeux avec le compte-rendu d'interrogatoire et tout ça et le papier est encore maculé de traces de sang ça veut dire que Tukachevski a signé le procès verbal il avait le visage complètement tuméfié et voilà cette armée elle elle souffre de nombreuses pathologies de nombreuses faiblesses énormes parce que de toute façon tout ce qui est russe est toujours énorme dans le bien comme dans le mal quand ils font des erreurs c'est pas des petites erreurs c'est des énormes erreurs quand ils font des trucs géniaux c'est pas des petits des petits éclairs de génie comme ça c'est des trucs génialissimes ça c'est la Russie c'est toujours dans l'excès comme ça je vous dis dans le bien ou dans le mal c'est comme ça parce que là je vous ai parlé de certaines des pathologies dont l'armée russe va souffrir alors pathologies qui par exemple peuvent expliquer aussi certaines choses quand vous avez un commandement y compris le plus bas échelon de commandement un commandement des petites unités qui est composé de gens qui sont incapables qui n'ont pas été suffisamment formés et bien on peut comprendre que l'encadrement d'armée rouge merci beaucoup on peut comprendre que l'encadrement d'armée rouge exige de cet encadrement qu'il ne fasse preuve d'aucune souplesse parce que ça c'est un reproche qui a souvent été fait qui a souvent été fait aux soviétiques notamment par les allemands et ensuite ça a été repris par les américains c'est ah oui mais les soviétiques ils ne savent pas manœuvrer ils appliquent le règlement et la doctrine d'emploi au millimètre ils en bougent pas donc ils sont très prévisibles donc ils sont très bourrins qui appliquent le truc bon oui mais quand vous avez un encadrement qui est composé de plus qu'un compétent bah c'est peut-être mieux de fonctionner comme ça ça arrive parce que si vous laissez trop de sens de l'initiative à ces types ils vont faire des bêtises absolument catastrophiques ils vont pas savoir donc on les oblige à appliquer le truc au millimètre cherche pas à comprendre qu'on applique c'est pas une bonne solution mais c'est la moins pire et c'est souvent comme ça qu'ils ont procédé c'est aussi comme ça qu'il faut comprendre les choses et maintenant quand les types étaient compétents quand les officiers étaient compétents que ce soit le petit lieutenant à la tête de sa section ou le colonel ou le général à la tête de ses divisions ou de ses régiments là en général ils pouvaient avoir de la manœuvre ils pouvaient jouer avec la doctrine et l'appliquer la modifier l'adapter bon donc tout dépend des conditions comme quoi vous savez la sociologie d'une armée est quelque chose qui est très important une armée c'est pas simplement du matériel c'est également une sociologie et de ce point de vue d'un d'ailleurs les matériels soviétiques sont souvent intéressants il y a eu beaucoup de matériels militaires soviétiques qui étaient de matériel de mauvaise qualité mais il y en a eu beaucoup qui étaient d'excellents matériels vous prenez un exemple célèbre le fameux char T-34 qui est très connu qui est le char soviétique le plus connu de la grande guerre patriotique et le plus connu parce que le plus produit déjà en nombre mais également considéré jusqu'en 1944 ou 1943 on va dire comme le meilleur char du monde c'était un char qui du point de vue technologique n'était pas extraordinaire mais qui était génial qui était génial parce que par exemple son blindage oblique faisait que non seulement les obus anti-chars ricochaient mais également quand ils ne ricochaient pas étant donné que c'était oblique l'épaisseur de blindage auquel ils faisaient face et qu'ils avaient à transverser était plus importante que si le blindage avait été vertical c'était un bon il avait un atout technologique important en dehors de ça qui était une suspension qui avait été piquée copiée sur un modèle de suspension américaine que les soviétiques avaient acheté dans les années 30 il faut savoir que dans l'URSS des années 20 et 30 tout ce qui est américain c'est vous savez dans la culture russe jusqu'à la seconde guerre mondiale les deux pays qu'on admire naturellement qu'on soit dans les élites qu'on soit dans le petit peuple les deux pays qu'on admire naturellement en Russie c'est l'Allemagne depuis le Moyen-Âge c'est l'Allemagne l'Allemand c'est pour eux c'est la quintessence du type civilisé et puis surtout extrêmement avancé technologiquement enfin c'est c'est l'Occident dans toute sa pour cette ce pays de plouc arriéré je ne sais pas imaginez un Russe du 18ème siècle ou même du 19ème l'Allemand c'est vraiment quelque chose comme on dirait l'Américain dans la France des années 50 vous voyez c'est bon et puis dans l'URSS des années 20 et 30 en plus de l'Allemand c'est l'Amérique les ingénieurs américains le management américain l'industrie américaine la technologie américaine les bolcheviks qui sont des progressistes absolus l'Amérique c'est raporeux c'est ils sont fascinés fascinés d'ailleurs il y a pas mal de coopérations économiques et industrielles entre l'URSS et les Etats-Unis dans l'entre-deux-guerres avec des ingénieurs américains qui vont venir travailler en URSS des achats de licences etc. de production de la construction d'usines et tout bon les grands pays dans l'entre-deux-guerres les grands pays ennemis du bolchevisme c'est d'abord et avant tout le grand impérialisme le grand méchant loup impérialiste planétaire pour les bolcheviks de l'entre-deux-guerres c'est les anglais c'est l'impérialisme britannique ils sont restés sur le côté sur ils sont restés à l'époque victorienne en fait dans leur tête ils sont restés au 19ème siècle ils n'ont pas encore véritablement intégré le fait que déjà en 1920 25 30 l'impérialisme britannique il est déjà sérieusement au fond du trou et que c'est déjà l'impérialisme américain qui a déjà commencé à reprendre à prendre le relais mais c'est vraiment le grand ennemi et il faut dire que tout au long des années 20 et 30 c'est les services secrets britanniques qui vont faire le plus de mal notamment dans les années 20 surtout qui vont faire le plus de mal aux soviétiques les soviétiques leur rendront bien 20 ou 30 ans plus tard avec les fameux espions russes en Angleterre mais dans les années 20 c'est les anglais qui ont commencé en début et puis l'Allemagne à cause du nazisme qui est considéré comme l'archi ennemi l'ennemi suprême du communisme et puis l'autre impérialisme que les soviétiques craignent terriblement et nous on n'y pense jamais en France l'autre impérialisme que les bolschémiques craignent terriblement dans l'entre-deux-guerres c'est l'impérialisme japonais ils le craignent terriblement bon c'est vrai qu'il y a eu une intervention de troupes japonaises parmi les nombreuses troupes alliées en 1919-18 à Vladivostok là-bas en Extrême-Orient il y a le souvenir de la guerre de 1904-1905 la guerre russe ou japonaise il y a le fait que le gouvernement militariste japonais dans les années 20 et 30 soutienne pas mal de mouvements russe blanc notamment des milieux russe blanc réfugiés en Chine parce qu'il y a des russes blancs qui vont être réfugiés il y a beaucoup de russes blancs qui vont être réfugiés en Allemagne beaucoup de russes blancs qui vont être réfugiés en France parlez-en à vos grands-parents il y a une époque c'était même une plaisanterie à Paris les deux tiers des chauffeurs de taxis parisiens dans les années 30-40-50 étaient des anciens princes russes il y a pas mal de russes blancs aux Etats-Unis mais il y a également une grosse communauté de russes blancs en Chine qui sont installés en Chine à Shanghai à Mugden dans des villes comme ça et ces communautés-là sont travaillées et sont infiltrées jusqu'à l'os par les services autos japonais bref et puis la Sibérie c'est loin c'est difficile à défendre etc donc c'est c'est vraiment une hantise ça fait partie des grandes hantises curieusement la France pour les dirigeants bolcheviques des années 20 et 30 est considérée comme un impérialisme minable et de seconde zone et pas tellement dangereux enfin dangereux si et qu'il faut combattre mais c'est pas celui qui est le plus dangereux pour eux c'est pas celui qui peut les mettre qui peut mettre leur vie en danger enfin la vie de l'état soviétique en danger comme les autres impérialismes peuvent le faire ils ont pas mal de mépris pour l'impérialisme français mais je reviens à mes considérations sur les questions des technologies mais je reviens au T-34 le T-34 c'est un formidable exemple des qualités et des aspects absolument géniaux de l'arme militaire soviétique parce que c'est un c'est un système d'armes qui est de très bonne qualité qui est solide qui est bien armé qui est bien motorisé et qui correspond parfaitement au terrain sur lequel il va avoir à combattre et au personnel qui va le mettre en oeuvre là où les chars allemands bon alors je laisse de côté les chars allemands du début de la guerre qui sont des boîtes de conserve les Panzer de 40 41 42 c'est des c'est vraiment de très mauvais chars ça tout le monde le sait bon c'est pas c'est à partir du Panzer III qu'ils vont commencer à avoir des bons chars et ensuite avoir des chars supérieurs comme le Tigre le Panther ou des choses comme ça mais ceux là ils vont pas les avoir avant 43 44 c'est à dire très tard bon mais vous prenez ces chars absolument extraordinaires devant lesquels encore aujourd'hui tous les fanas milices sont fascinés le Tigre le Panther tous ces armements là ou encore pire le Königstiger et tous ces trucs là ce sont des chars alors effectivement qui sont formidables qui sont extraordinaires qui sont le nec plus ultra de la technologie de l'époque aussi bien du canon aussi au niveau du canon que de la motorisation et du système de visée c'est extraordinaire sauf que ces chars extraordinaires 1. ils coûtent très cher 2. ils sont longs et difficiles à produire 3. ils ne peuvent être mis en oeuvre que par des personnels très qualifiés bref utiliser un Königstiger sur le front de l'Est c'est vouloir faire le Paris-Dakar avec une Ferrari vous voyez ? c'est la même chose une Ferrari très basse sur roue splendide très racée etc vous lui faites faire le Paris-Dakar voilà et bien là c'est à peu près la même chose par exemple les chars allemands avaient des boîtes de vitesse extrêmement complexes mais mille fois trop fragiles sur un terrain comme celui-là c'est une catastrophe bon il faut savoir aussi adapter la technologie il ne faut pas rechercher l'excellence technologique pour elle-même tout dépend de votre terrain de votre personnel et du type de guerre que vous allez mener et tout dépend également de vos moyens les chars T-34 là où les allemands là où l'industrie allemande produisait 100 pans de terre l'industrie soviétique produisait mille T-34 ou l'industrie américaine produisait mille Sherman peu importe vous voyez ? c'est au bout d'un moment c'est pas ça qui compte alors vous vous faites plaisir en disant ouais mais mes chars sont les meilleurs ben ouais ils sont les meilleurs mais un ils tombent souvent en panne deux de toute façon je vais les noyer tes chars donc je vais les noyer par le nombre donc ça sert à rien en plus souvent on dit les chars soviétiques ils avaient des finitions industrielles dégueulasses mais oui mais parce que les finitions souvent dans l'industrie soviétique on s'en foutait complètement pourquoi ? parce qu'ils savaient très bien que l'espérance de vie moyenne d'un char au combat c'était deux jours pourquoi s'embêter dépenser du temps et du fric à peaufiner les finitions d'une telle machine ça sert à rien il y a même eu des T-34 qui ont été produits à Stalingrad pendant la bataille dans une usine qui était elle-même attaquée c'est à dire que là il y avait la chaîne de montage des T-34 et là au niveau des néons rouges il y avait les types qui défendaient l'usine contre les allemands qui étaient au niveau des balcons verts là-bas vous voyez il continuait à produire des T-34 il ne les finissait pas à la fin il y avait effectivement les chenilles le moteur le blindage et le canon il n'y avait pas de système de visée il n'y avait rien mais le char arrivé au bout de la chaîne de montage il partait au combat les ouvriers montaient dedans ils venaient de le finir de le monter de le souder ils montaient dedans ils allaient se battre 50 mètres plus loin il n'y avait pas de vrai siège c'était une courroie en cuir sur laquelle ils étaient assis un char sur deux n'avait pas suffisamment de munitions un char sur dix n'avait pas de radio etc. mais peu importe en l'occurrence ce n'était pas tellement ce qui comptait et puis surtout ça ne tombait pas en panne un T-34 vous voyez même si ça avait été dans la boue même si ça avait été tout ça donc ça ne tombait pas en panne et puis le T-34 c'était tellement simple d'emploi que le moindre paysan russe à moitié analfabète a fortiori s'il avait déjà conduit un tracteur avant la guerre pouvait parfaitement le mettre en oeuvre ça c'est une philosophie intéressante du combat et ça les russes en ont fait preuve à de nombreuses reprises de cette façon de penser en quelque sorte en dehors du cadre ce qui est souvent un défaut des occidentaux ce qui est à la fois notre force et en même temps notre limite mais il y a un autre domaine alors là c'est beaucoup plus important parce que c'est c'est un vrai domaine qui encore aujourd'hui n'est pas tranché est un domaine extrêmement complexe parce qu'il fait rentrer en question des considérations et des débats de pure théorie enfin de théorie militaire pure qui confine bien souvent à la philosophie et au débat conceptuel il se trouve que les soviétiques dans l'entre-deux-guerres ont créé de fait ont bénéficié à leur état-major dans leurs écoles d'état-major de l'école de pensée militaire qui a semblablement été la plus avancée de tout le 20ème siècle ce qui ne veut pas dire que c'était une école unique où tout le monde était d'accord encore une fois c'était quand je dis une école ça veut dire c'est des dizaines de chercheurs des dizaines de penseurs qui pensent chacun de leur côté de leur côté qui écrivent qui pondent des articles des livres etc et qui s'engueulent entre eux parce qu'ils ne sont pas d'accord alors je vous avais déjà évoqué les débats qui avaient eu lieu pendant la guerre civile qui étaient souvent des débats d'ordre politico-militaire ou politico-social politico-socio-militaire là il va y avoir des débats technico-théoriques autour de la question de guerre mécanisée et industrielle et des conditions de combat des débats extrêmement importants extrêmement complexes que je ne peux pas vous résumer maintenant enfin si je peux vous les résumer mais alors ça sera vraiment un résumé extrêmement lapidaire et c'est dommage mais bon ça mériterait 15 conférences en soi déjà avant de commencer à être compréhensible c'est des débats sur le fait que les théoriciens militaires soviétiques de cette époque fin des années 20 début des années 30 ont compris en étudiant la guerre de 14 qui venait de se terminer ils ont compris que les conditions modernes de la guerre industrielle mécanisée changeaient de façon radicale la nature de la guerre et que notamment je vous simplifie j'y vais à la hache dans ma simplification et que notamment il y avait un paradigme de la guerre qui était un paradigme qui était valable depuis l'antiquité peut-être même avant depuis peut-être la préhistoire ou néolithique qui était le paradigme de la bataille décisive c'est-à-dire en un moment et un lieu unique on se rend compte sur un champ de bataille quasiment on se donne un rendez-vous on s'explique pendant quelques heures et puis à la fin de la journée il y a un vainqueur un vaincu bon la bataille décisive ils ont compris que ce paradigme-là qui avait encore été valable grosso modo jusqu'aux guerres napoléoniennes ou éventuellement la guerre de sécession américaine ils ont compris que ce paradigme était obsolète n'avait plus de raison d'être dans la guerre moderne et que la notion de bataille ne voulait plus rien dire ils allaient penser en termes de campagne et d'opération et effectivement encore aujourd'hui on parle de la bataille de Stalingrad mais la bataille de Stalingrad elle s'étend sur une superficie outre la ville elle-même qui fait à peu près Paris et sa banlieue mais la bataille de Stalingrad c'est pas uniquement dans la ville elle-même c'est également toutes les opérations autour d'encerclement de contre-encerclement et tout ça au final ça fait une superficie qui doit faire un gros tiers de la France à ce niveau-là c'est plus une bataille la notion de bataille n'a plus aucun sens et c'est pas simplement une question de mots c'est pas simplement une question de jouer sur les mots c'est une vraie c'est une vraie problématique d'autant que ça ne se résout pas ça ne se résout pas en une journée ou même deux ou trois la bataille de Gettysburg a duré trois jours mais là ça dure des mois et des mois donc c'est une campagne et une opération bon la notion de bataille donc était devenue obsolète et qu'il fallait penser autrement ils sont partis des textes de Clausewitz dont ils considéraient qu'il était toujours le meilleur théoricien possible et ils se sont dit tout le problème de la guerre de 14 notamment au début de la guerre c'est que les adversaires que ce soit les allemands ou les français notamment lors de la bataille de la Marne et ce qui a amené à la bataille de la Marne c'est-à-dire le plan allemand qui était le plan Chiffon qui était basé sur le modèle de la bataille de Cannes dans l'Antiquité une bataille qui avait opposé les romains en cartaginois en Italie du Sud et qui a servi de modèle à des générations pendant des siècles à des générations et des générations de chefs militaires qui croyaient que c'était le modèle le plus parfait de la bataille parfaite et qui ont cherché à la reproduire pendant des siècles et des siècles et encore les allemands qui attaquent la France en 1914 veulent reproduire la bataille de Cannes sauf que la bataille de Cannes elle s'est déroulée sur une superficie qui devait faire deux terrains de foot et ils ont voulu reproduire ça à l'échelle du nord-est de la France c'est plus les mêmes échelles et quand les échelles changent la nature des choses change également on le sait en physique au XXème siècle on l'a appris en physique il y a des vérités à l'échelle microscopique qui ne sont plus valables à l'échelle qui est la nôtre et les vérités c'est pas la question de savoir si c'est la physique quantique qui a raison la physique newtonienne euclidienne ou einsteinienne qui a raison elles ont toutes raison à la fois même quand elles sont en contradiction elles ont toutes raison à la fois sauf qu'elles n'ont pas raison aux mêmes échelles la physique quantique a raison aux échelles microscopiques la physique einsteinienne de la relativité n'est pas valable à notre niveau à nous elle ne marche pas mais elle est valable aux échelles astronomiques aux très très grandes échelles la physique euclidienne elle est valable à notre échelle la newtonienne également elle est valable à nos échelles mais elle n'est pas valable aux très grandes échelles astronomiques ni aux très petites échelles quantiques bon et ben là en l'art de la guerre c'est un petit peu la même chose on ne peut pas parler de bataille pour des opérations qui sont dilatées dans le temps et l'espace et pour lesquelles on ne peut plus penser en termes de bataille c'est à dire de tactique parce qu'il y a des disciplines de l'art de la guerre des disciplines intellectuelles enfin à la fois intellectuelle les pratiques très pratiques mais quand je dis des disciplines c'est au même titre que je disais que si je disais les mathématiques sont une discipline la physique est une discipline intellectuelle vous voyez l'histoire est une discipline la philo est une discipline bon ben là il y a la stratégie il y a la tactique ce sont des disciplines et les soviétiques ont compris qu'il fallait insérer une discipline supplémentaire pour penser l'art de la guerre à tout ce qui est entre la stratégie et la tactique il y a pas uniquement un niveau mais une discipline ils ont appelé l'art opératif et qui est totalement différent et qui permet de penser les opérations de façon séquencée dans le temps et l'espace c'est à dire conçue comme une à la fois une subdivision de la stratégie et une addition de la tactique il y a eu des débats très importants là dessus dans les années 20 et 30 ces débats ont été interrompus de façon extrêmement brutale et d'un seul coup en 1938 37-38 quand il y a eu les purges et là on a arrêté ces débats et on a dit que tous les ceux qui prenaient ces théories modernistes étaient des salopards et des traîtres donc c'était interdit d'y réfléchir à la soviétique de manière totalement policière et brutale avec toute la subtilité il va bien et sauf que toutes ces réflexions et toutes ces théorisations vont être utilisées par les soviétiques dans la deuxième partie et la troisième partie de la guerre puisqu'elles vont être redécouvertes par le grand état-major redécouvertes de façon je dirais clandestine et secrète parce qu'il était encore hors de question de reparler à Staline et d'employer les termes les mots employés parce qu'il faisait directement référence à pas mal de types qui avaient été assassinés en 37 et 38 ou foutus en tôle et mais c'est là à partir du moment où ils vont se mettre à réapprendre l'art opératif qu'ils avaient commencé à élaborer et à théoriser dans les années 30 que les soviétiques vont mettre en oeuvre des opérations gigantesques qui vont broyer leurs adversaires qui vont à la fois les broyer mais et c'est là que le choix des verbes est toujours très intéressant quand on veut décrire l'art de la guerre mais vont les tronçonner vous prenez l'une des plus grandes opérations soviétiques de la guerre sinon pas l'une des la plus grande opération soviétique de la guerre qui est l'opération dite Bagration qui a lieu en juin juillet 44 qui va aboutir à la libération de la Bélorussie à la destruction du groupe d'armée allemand centre et à bon alors cette opération c'est la plus grande opération de tous les temps encore une fois vous remarquez que je suis dans le dans les superlatifs mais bon avec les soviétiques c'est ça c'est la plus grande opération de tous les temps mais en Occident on n'en a jamais parlé avant les années 90 jamais on ne la connaissait pas et pas uniquement et pas uniquement parce qu'elle s'est produite au même moment qu'il y a eu le débarquement de Normandie pas uniquement pour cette raison là mais je vais revenir après à cette question de l'historiographie bon cette opération on peut le dire aussi et le succès de cette opération est directement à l'origine de la décision allemande enfin de certains allemands de déclencher l'opération Valkyrie c'est à dire l'opération de tentative d'assassinat de Hitler qui va échouer comme dans le film avec comment il s'appelle déjà Tom Cruise bon mais c'est ça la vraie raison de de l'opération Valkyrie c'est le succès de l'opération Bagration avant parce que les russes du coup à la fin de la Bagration ils arrivent en Pologne ils sont sur les frontières ils sont devant Varsovie et le groupe d'armée centralement a été broyé tronçonné anéanti et et il n'y a plus rien avant Berlin et je peux vous dire que dans les milieux allemands parce que les gens qui ont monté l'opération Valkyrie pour tuer Hitler ils ont été présentés comme des héros et tout ça pour moi ils ne le sont pas du tout pour moi ce sont des salopards qui ont porté Hitler au pouvoir en 1933 et qui commencent à passer moi l'expression mais j'en vois pas d'autre à faire dans leur froc quand les russes arrivent et là veulent passer un deal avec les occidentaux pour moi c'est voilà ce qui leur est arrivé est atroce je sais bien parce que les nazis les ont les ont humiliés et les ont assassinés de façon abominable avec le degré de cruauté de psychopathes dont étaient capables les nazis mais bon je refuse pour ma part à en faire des héros magnifiques mais c'est l'opération malgration et l'opération malgration c'est vraiment une mise en application à peu près parfaite de l'art opératif une attaque simultanée ou échelonnée en plusieurs endroits différents avec plusieurs objectifs avec percée exploitation etc bon volonté de maintenir un tempo des opérations de penser l'opération comme un système un système au sens cybernétique du haut etc etc donc c'est pas rien et art opératif qu'ils vont mettre en oeuvre dans une autre opération alors très très peu connue aussi en France qui est une opération qui va avoir lieu à l'extrême fin de la secondaire mondiale alors que la secondaire mondiale est déjà terminée en Europe que l'Allemagne est déjà capitulée dans l'opération de Manchourie en août 1945 dans les 15 jours qui suivent dans les 15 jours 3 semaines qui vont s'écouler entre le largage des bombes atomiques américaines sur Hiroshima et Nagasaki et la capitulation du Japon début septembre au mois d'août il va y avoir 2-3 semaines que les soviétiques vont mettre à profit pour attaquer la Manchourie la Corée et donc pour attaquer les japonais avec lesquels jusque là ils n'étaient pas en guerre il faut le savoir les soviétiques se sont battus avec les japonais avant la secondaire mondiale en 39-40 sur les frontières de Manchourie et de Mongolie là-haut et d'ailleurs c'est intéressant sur ce qui s'est passé en 39-40 parce que là aussi ça a été complètement occulté par tous les services secrets occidentaux tous les services de renseignement militaire du monde entier à commencer par les allemands qui n'ont rien vu mais tout le monde a vu en 39-40 les performances lamentables de l'armée rouge contre les Finlandais dans la guerre d'hiver de 39-40 les performances lamentables de l'armée rouge quand ils attaquent dans le dos la Pologne en 1939 pourtant ils ont tout pour gagner mais ils sont lamentables ils ont un côté minable comme les armées latino-américaines dans RG il y a un côté Caramba encore raté c'est bon donc tout le monde a vu ces performances lamentables de l'armée rouge en Finlande en Pologne ou en Roumanie lors de l'occupation de la Baie-Sarabie etc. mais personne n'a vu les performances remarquables de l'armée rouge 10 000 kilomètres plus loin ou 7 000 kilomètres plus loin sur la frontière soviéto-mongole mongolo ou soviéto-sino-mongole contre les japonais où là ils vont foutre plusieurs dérouillées monstrueuses aux japonais qui vont inciter les japonais à se tenir tranquilles pendant la seconde mondiale et à ne pas attaquer les soviétiques à leur foutre la paix et plutôt à se tourner vers une conquête du Pacifique qui va les pousser donc contre les américains mais en août 1945 les soviétiques décident d'attaquer ils ont fini avec l'Allemagne ils transfèrent plusieurs dizaines de divisions à travers l'URSS par le transsibérien de l'autre côté face aux japonais et ils attaquent les japonais par surprise un modèle d'art opératif les japonais vont être complètement désapparés la Manchurie va être conquise en deux semaines alors que c'est un terrain extrêmement difficile montagneux et tout ça et les soviétiques vont avancer en Corée c'est là qu'ils vont mettre en place leur régime fantoche à eux en Corée du Nord ils vont prendre le sud de l'île de Sakhalin qui avait été prise par les japonais en 1905 et ils vont s'apprêter à débarquer à Hokkaido qui est l'île nord du Japon et c'est ça qui va vraisemblablement pousser l'état-major japonais à accepter la capitulation c'est pas les bombes atomiques on le sait maintenant on le sait maintenant c'est pas les bombes atomiques américaines qui ont poussé les japonais à la capitulation il y a eu les travaux d'un historien nippo-américain il y a une dizaine d'années qui a travaillé sur les archives japonaises américaines et russes parce qu'il lit le russe et qu'il s'est aperçu qu'en fait les militaires de l'état-major japonais étaient des fous furieux et qu'après le bombardement atomique de Hiroshima et de Nagasaki ils n'avaient pas changé d'avis on ne se rend pas et ils étaient prêts à laisser le Japon se faire totalement anéantir par les bombes nucléaires américaines par les bombes atomiques américaines on ne se rend pas par contre quand il y a eu l'attaque des soviétiques avec une menace de débarquement sur Akaido l'idée que les communistes arrivent au Japon là là ils ont pardonnez-moi mais ils ont fait dans leur froc là c'est ça qui a emporté la décision on le sait c'est ça qui a emporté la décision et c'est là qu'ils ont dit aux américains ouais ouais on accepte toutes vos conditions tout de suite c'est bon bon mais cette campagne de Manchourie a été étudiée abondamment par les américains et en France par Jacques Sapir savoir qu'en France on a toute cette école tout ce renouveau de l'historiographie militaire soviétique je vous l'ai dit tout à l'heure au commencement et essentiellement le fait des américains et un petit peu des anglais mais surtout des américains à 95% en France on a quelques exemples on a quelques historiens qui ont contribué à introduire ces questions en direction du grand public français il y a d'une part le premier a été Jacques Sapir dès les années 90 puisqu'il avait publié un bouquin qui s'appelle La Manchourie oubliée et que je vous invite à lire si vous vous passionnez pour les questions militaires parce que je trouve que Sapir est d'abord et avant tout un économiste mais il a une deuxième casquette c'est son hobby perso il s'intéresse beaucoup aux questions militaires qu'il a abordé d'ailleurs en venant de l'économie et en tant qu'économiste avec des raisonnements d'économiste ce qui est intéressant d'ailleurs il ne les a pas abordés quand il a commencé à s'y intéresser il ne les a pas abordés avec des méthodes de pensée d'historien mais d'économiste et du coup il a une vision tout à fait intéressante et originale de l'art de la guerre donc son bouquin La Moucherie Oubliée où il étudie cette campagne de 1945 mais également les batailles de 1939 et 1940 des soviétiques contre les japonais batailles qui étaient des incidents de frontières d'un point de vue juridique parce qu'il n'y avait pas eu de déclaration de guerre sauf que c'était des incidents de frontières qui duraient une semaine qui mobilisaient des milliers de chars et des centaines de milliers d'hommes mais ça c'est l'Asie ça les choses mais c'était juridiquement c'était des incidents de frontières rien à dire bon et mais également qui étudie qui met en comparaison également ces deux événements avec également la guerre de 1904-1905 en essayant de repérer non seulement d'un point de vue je dirais factuel et du point de vue du récit d'enchaînement des événements mais également du point de vue de ce qu'on pourrait appeler les cultures stratégiques et tactiques de cette armée quels sont les points communs positifs ou négatifs de cette armée à travers l'exemple de ces trois types de campagne en trois moments différents et puis donc Jacques Sapir a été le premier mais il faut dire que dès les années 80 il avait commencé aussi alors c'est pas d'un point de vue historique mais il avait fait un travail qui à l'époque avait été très remarqué qui avait été publié aux éditions La Découverte Thomas Spéro qui était il avait fait un travail très remarqué avec un bouquin qui s'appelait Le système militaire soviétique où il analysait on était dans les dernières années de la guerre froide donc on avait tous des images de hordes soviétiques innombrables et et invincibles forcément qui pouvaient déferler sur l'occident et lui a été un des premiers enfin il n'a pas été le seul mais il avait bien analysé le système militaire soviétique en montrant que il avait des qualités mais il avait aussi des défauts et qu'il fallait le penser de façon calme et sans sombrer dans la propagande ou l'hystérie bon comment dire la merci son déferlement n'était pas aussi acquis aussi donné qu'on pourrait bien croire bref donc il y a eu Jacques Sapir depuis les années 2000 il y a Jean Lopez qui s'y est mis avec ses ouvrages d'abord par aux éditions Economica sur les sur Kursk Stalingrad Bagration etc etc Berlin aussi qui est probablement son meilleur ouvrage celui sur la prise de Berlin mais également sa biographie très remarquée du maréchal Djoukov qui est paru chez Perrin donc il y a quelques français qui s'y mettent mais au départ c'est essentiellement les américains parce que d'où viennent ces américains et bien au départ ce sont des militaires de l'armée de terre américaine et le plus important d'entre eux celui qui a été le plus prolifique qui a produit le plus de bouquins mais depuis il y en a eu plein d'autres y compris des civils qui maintenant se sont mis maintenant ils sont quelques dizaines aux Etats-Unis à être de bons spécialistes de l'histoire militaire soviétique mais au départ au début des années 80 c'était un bonhomme tout seul qui était le colonel David Glance qui travaillait au service de 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 recherche théorique et historique enfin le petit bureau des antelos qui était dans leur coin qu'on laissait faire mumuse dans leur coin à l'académie supérieure de l'armée de terre américaine mais il a bénéficié on est à la fin des années 70 début des années 80 il a bénéficié d'une conjecture astrale favorable et la conjecture astrale favorable était la suivante les américains venaient de se prendre une dérouillée au Vietnam quelques années auparavant la guerre froide repartait de plus belle en Europe il y avait la crise des euromissiles qui commençait à pointer le bout de son nez je ne sais pas si vous avez étudié si vous vous rappelez pour les plus âgés d'entre vous si vous vous rappelez un peu de cette époque et là les américains ont commencé à se dire enfin certains militaires américains ont commencé à se dire bon en fait sur l'armée soviétique regardons les choses en face soyons honnêtes on ne sait rien on ne sait rien de réel depuis 40 ans qu'on est en guerre froide avec cet ennemi cette armée en fait on ne sait vraiment rien d'eux on a des infos d'ordre ponctuel mais on n'a pas la grille qui nous permettrait de les relier entre elles on ne les connait fondamentalement pas et pourquoi on ne les connait pas c'est parce que quasiment tout notre renseignement non pas tant d'un point de vue strictement factuel comme je viens de le dire mais toute notre toute notre façon de penser l'adversaire soviétique en fait c'est notre faute c'est parce que depuis 1945 notre seule source d'inspiration ça a été les allemands et c'est le cas et la boucle est bouclée avec ce que je disais au commencement sur le fait qu'il faut on peut jeter à la poubelle 95% de ce qui a été publié sur la guerre germano-soviétique entre 1945 et 1985 c'est que c'était basé sur les sources allemandes et uniquement sur les sources allemandes et uniquement sur les mémoires des généraux ou des maréchaux allemands et uniquement sur les points de vue allemands on n'a rien d'autre pourquoi ? pour plein de raisons parce que d'une part c'était en abondance deuxièmement parce que le peu d'écrits soviétiques sur la grande guerre patriaritique qui parvenait en Occident étaient des ouvrages de propagande éhontées et particulièrement lourdeaux donc on en rigolait ah 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 c'est la bonne grosse propagande soviétique bien nulle bien relou ah 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 ça n'a aucun intérêt c'est passé 50 fois la censure etc jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait les écrits allemands c'était à peu près du même niveau et que les maréchaux les von Manstein les Guderian etc etc qui avaient écrit leur mémoire dans les années 50 avaient pipoté autant que s'ils étaient passés entre les mains de la censure soviétique soit ils avaient pipoté délibérément soit ils avaient pipoté poussé par les anglais ou les américains et je vais vous dire pourquoi soit ils avaient pipoté en toute bonne foi sur certains trucs parce que fondamentalement ils n'ont jamais compris ce qu'ils avaient en phase 2 fondamentalement ils n'ont jamais compris tellement ils étaient verrouillés cognitivement par leurs préjugés non seulement anticommunistes mais leurs préjugés racistes contre les russes parce qu'il faut savoir un truc c'est que autant pendant des siècles pour le russe la catessence de la civilisation c'est l'allemand alors ça sera fini après la zone mondiale ce fantasme russe je vous le dis tout de suite d'ailleurs ça a été un choc pour les russes comment un peuple aussi civilisé en France qu'on croyait peut nous faire ça c'est incompréhensible ça a été un vrai choc bon mais qu'est-ce que je voulais dire le point de vue des allemands sur l'armée russe le point de vue effectivement c'est que de l'autre côté pour les allemands pendant des siècles et des siècles le bougnoul entre guillemets bien sûr c'est le slave c'est le russe c'est les peuples de l'est et c'est effectivement dans les pays de l'est qu'ils se sont comportés de façon abominable nous en France on a eu un oradour sur glane on a eu un village massacré en Biélorussie et pour la seule Biélorussie il y en a eu plus de 600 dans ces eaux là vous rajoutez à ça la Russie l'Ukraine etc même chose en Yougoslavie en Grèce en Pologne c'est le slave pour l'allemand c'est le nègre le bougnoul enfin vous mettez tous les adjectifs racistes que vous voulez c'est ça à ces époques là en tout cas et bon donc fondamentalement ils n'ont pas compris l'armée rouge parce qu'ils avaient des vrais biais cognitifs Glant se raconte là dans ce bouquin que il dit moi j'ai j'ai beaucoup étudié les archives soviétiques mais j'ai beaucoup fouillé aussi dans les archives allemandes fondamentalement ils ne parlent jamais de ceux qu'ils ont en face d'eux c'est une masse informe une espèce de masse grise qui avance sur eux c'est quasiment c'est quasiment on est dans Tolkien quoi c'est l'armée des orques complètement impersonnelle qui avance sur eux ils ne connaissent même pas les noms des chefs militaires soviétiques ils en connaissent un ou deux mais le renseignement allemand ne sait rien et je dirais non seulement il ne sait rien mais il ne s'y intéresse pas ils ne cherchent pas le savoir tellement pour eux c'est une masse indifférenciée de sous-hommes d'animaux qui sont tout juste capables de penser les seules tactiques qu'ils sont capables de mettre en oeuvre c'est de l'assaut frontal massif où ils perdent 90% de type etc et bien non ce n'est pas si simple pour vous donner un exemple des défaillances du renseignement allemand très souvent à l'été 41 quand ils avancent en Russie les types les chefs militaires allemands ont été au préalable munis de cartes territoires dans lesquels ils sont en train de pénétrer et il arrive très souvent que les types ils soient là dans la tourelle de leur char ils regardent bon ben là normalement il devrait y avoir un petit village ils arrivent mais non on ne comprend pas on n'est pas au bon endroit là ce n'est pas un village qu'il y a ils ont en face d'eux une ville avec des hauts fourneaux des trucs etc etc ben oui mais leurs cartes ils n'ont pas pris en compte ils les ont faites sur la base de la Russie d'avant 14 ils n'ont pas pris en compte le fait qu'il y a eu une industrialisation entre temps vous voyez bon je vous cite cet exemple à titre anecdotique et qui s'est reproduit des dizaines des centaines de fois mais c'est intéressant vous voyez et Glanz dit dans les archives allemandes il parle de l'ennemi de façon effectivement comme une sorte de masse grise indifférenciée on ne sait rien d'eux bon ils ne l'ont pas perçu alors toute cette question de l'art opératif soviétique ils n'ont rien perçu ils n'ont vu que des masses de plouk de paysans qu'on envoie à la mort qui jettent sur eux comme ça ce qui était partiellement vrai mais qui n'est plus totalement vrai à la fin de la guerre tout au moins à partir de la moitié de la guerre puisque les pertes ont été telles qu'à partir de je dirais de 43 là quand même le commandement soviétique commence à se dire oula il faut qu'on fasse gaffe on ne peut plus se permettre des pertes aussi catastrophiques que celles qu'on a subies les deux premières années et puis par ailleurs le grand état major soviétique va réussir de mieux en mieux à maîtriser les principes de l'art opératif donc à monter des opérations de plus en plus fines et de plus en plus intelligentes qui vont de moins en moins nécessiter des opérations suicides massives mais les allemands se sont complètement plantés et vous ajoutez également le fait qu'à la fin des années 40 à la fin des années 40 et puis tout au long des années 50 et 60 et bien les anglo-américains qu'est-ce qu'ils vont créer en Europe ? Ils vont créer l'OTAN et une des principales armées de l'OTAN ça va être l'armée ouest-allemande la Bundeswehr et donc l'Allemagne de l'Ouest va devenir un des principaux alliés des anglo-américains en Europe ça c'est une éventuelle guerre contre les vilains et cette Bundeswehr quand on la crée en 1955 sous les hospices et avec la bénédiction de l'OTAN et des américains et bien cette Bundeswehr quels généraux quels colonels quels tout ça ils vont aller chercher on est en 1955 et bien des gens qui étaient de la Wehrmacht bien sûr donc on va avoir vous surajouter à ça le fait que Guderian et d'autres grands généraux allemands vont travailler dans l'après-guerre avec l'imposteur britannique Lidl Hart qui était un escroc intellectuel on a même découvert des lettres de Lidl Hart à Guderian dans les années 50 où Lidl Hart demande à Guderian s'il vous plaît est-ce que vous pouvez dire dans vos mémoires que vous êtes en train de rédiger que dans les années 30 vous aviez lu mes ouvrages et effectivement Guderian qui était en statut de quasi-prisonnier va un général allemand c'est forcément quelqu'un de discipliné donc petit doigt sur la couture du pantalon Guderian va écrire dans ses mémoires oui d'ailleurs la plupart de mes idées sur les chars je me souviens dans les années 30 j'avais tout pompé j'avais tout lu dans les écrits absolument prophétiques de sort Basile Lidl Hart etc etc bon voilà c'est comme ça que ça a fonctionné aussi et et donc pour des raisons politiques on a mis en avant le point de vue allemand ne serait-ce que alors non seulement parce qu'on recré on créait une Bundeswehr avec les anciens de la Wehrmacht parce que l'armée parce que l'Allemagne de l'Ouest était devenue maintenant un allié des anglo-américains parce qu'en face de toute façon les méchants communistes il était hors de question de se préoccuper de leur point de vue mais également parce que cette nouvelle Bundeswehr on l'a créée avec des anciens de la Wehrmacht qu'on cherchait à blanchir de toute accusation de complicité avec les nazis c'est un grand classique là encore on faisait porter le chapeau aux morts à Hitler c'est le méchant parfait Hitler dans une série dans une série hollywoodienne c'est le méchant avec un M majuscule absolument parfait et en plus il est mort c'est génial on lui fait tout porter et au méchant SS et au méchant nazi mais du coup l'armée allemande était propre l'armée allemande soit disant non nazie l'armée normale allemande était propre on sait maintenant que c'est complètement faux et que à l'est ils ont la Wehrmacht a totalement participé au massacre et pas uniquement des populations juives la Wehrmacht a totalement participé en étant totalement consciente ces généraux et ces maréchaux ça faisait très bien ce qu'ils faisaient les bidasses les soldats aussi ça faisait très bien ce qu'ils faisaient il n'y a pas que les SS et les nazis qui ont commis des horreurs la Wehrmacht est complice mais on a cherché à la blanchir c'était des adversaires nobles c'était des gens et là on s'est mis à créer et à gonfler le mythe Rommel assassiné par Hitler alors que c'était un homme propre et un grand chevalier on a créé le mythe justement de l'opération Valkyrie de tout ça etc etc mais ça c'est les services de com de l'OTAN des américains qui ont pris ces trucs pour les faire mousser bon et et voilà toutes ces raisons qui font qu'on a pris le point de vue allemand et puis c'était tellement plus facile d'avoir accès à des mémoires d'officiers allemands que d'aller s'emmerder et aller à Moscou fouiller les archives dans une langue dont on ne comprend même pas et dont on n'arrive même pas à lire l'écriture etc etc ça demande c'est un nom d'un autre courage pour les chercheurs bon que moi-même je n'ai pas eu d'ailleurs parce que je lis très très mal de rousse mais voilà donc c'est toutes ces considérations font que effectivement quand on s'est mis à redécouvrir et quand ce colonel Glantz dans les années début des années 80 s'est dit bon ben avec mon équipe maintenant on va étudier vraiment la guerre germano-soviétique et on ne va pas étudier le point de vue allemand on va partir du point de vue soviétique et on va aller dans les archives soviétiques au départ le boulot qu'ils ont commencé à faire c'était du renseignement militaire pour l'armée de terre pour le centre d'études et doctrine théorique de l'armée de terre américaine sauf qu'au bout d'un moment ils ont tellement ils sont tellement pris au jeu ils ont tellement bien fait leur boulot que ce travail a fini par être reconnu par le monde universitaire et académique tellement c'était bien fait et à faire des émules y compris en dehors de l'armée et c'est comme ça que tout a commencé alors ensuite d'autres ont repris le flambeau certains d'ailleurs commencent mais ça c'est normal c'est une partie de la loi du jeu à être en désaccord avec Glantz sur tel ou tel point etc telle ou telle question c'est vrai que Glantz c'est pas forcément facile à lire parce que très souvent il écrit comme il fait court moi j'ai jamais assisté à ses cours mais j'ai plein d'amis américains des officiers qui m'ont raconté avoir assisté à ses cours il faut avoir des allumettes pour tenir les yeux ouverts tellement c'est soporifique c'est c'est un génie Glantz mais il écrit c'est un fou comme certains historiens qui sont des fous de l'archive vous voyez et souvent alors ça ce bouquin que je vous ai mené pour vous montrer ici ce soir n'est pas le meilleur exemple n'est pas le pire exemple loin de là il faut dire qu'il l'a écrit avec quelqu'un d'autre donc ça compense mais certains de ces bouquins surtout les plus récents c'est quasiment de l'archive mise en forme c'est à dire avec des trucs c'est uniquement pour les chercheurs c'est avec des points de détail et tout ça sur là le 48ème régiment d'artillerie antiaérienne fait mouvement du village de machin sur le truc enfin bon c'est des trucs de il faut vraiment être vicieux pour mais vicieux ou chercheur mais chercheur sur cette question précisément parce que sinon non mais ce bouquin là qui a été publié dans les années 90 je vous l'amenez pour vous le montrer c'est si vous devez lire un bouquin qui 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 renouvelle cette question militaire parce que les questions sociales humaines etc etc ou avec les populations civiles ne sont pas abordées là on est dans une pure histoire militaire de la guerre germaine soviétique c'est un bouquin qui s'appelle when titans clashed quand les titans s'affrontèrent se heurtèrent sous titre comment l'armée rouge a stoppé Hitler donc David Glantz et son collègue à l'époque qui était prof à à ça s'appelle à West Point donc l'équivalent de Saint-Cyr chez eux Jonathan Howes ont publié ce bouquin au University Press of Kansas presse de l'université du Kansas qui est un bouquin absolument fabuleux et qui se lit très bien donc si vous alors le problème c'est que c'est un peu cher comme très souvent les bouquins universitaires américains mais si vraiment le sujet vous passionne et que vous voulez avoir une bonne synthèse globale de ces questions et qu'en plus ça fait beaucoup de ci vous lisez bien vous n'avez pas de problème pour lire de l'anglais je vous le recommande particulièrement pour l'instant il n'y a pas d'équivalent même en France il n'y a pas d'équivalent global comme ça voilà alors on pourrait aborder j'ai commencé à aborder certaines choses je n'ai pas tout abordé je suis sûr que j'ai oublié plein de questions fondamentales je suis désolé mais ça part dans tous les sens il faut dire que le sujet est tellement foisonnant que voilà donc cela dit si on a le temps et si vous avez des questions si vous pensez qu'il y a un point que je n'ai pas abordé et que vous aimeriez me voir le préciser un petit peu je vous rends la parole puisque je l'ai quand même monopolisé depuis un petit moment voilà merci merci merci